Nous voici dans la province du Luxembourg, à Libramont, l'une des communes les plus étendues de Belgique. Libramont, sa quiétude, sa nature et son économie agraire. Sa foire agricole annuelle rassemble plus de 200 000 visiteurs. Pas étonnant dès lors que tous les petits enfants du coin pleurent pour obtenir leur tracteur. Véritable folie. Même Thomas a fait le déplacement pour voir ses petites merveilles de reproduction d'engins agricoles. Il a demandé à l'équipe du magasin qui pouvait bien le renseigner. Ah, voilà l'équipe. Salut, je m'appelle Manu. Ça fait 10 ans que je travaille chez Brose et je suis le responsable du rayon tracteur. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude. Je suis chez Brose depuis 2005 et je m'occupe des rayons figurines et univers. Bonjour, je m'appelle Joël. Je suis ici depuis 8 mois et je m'occupe du rayon premier âge. Salut, je me présente, je m'appelle Jonathan. Je suis ici depuis 3 ans et je suis responsable des véhicules. Salut, c'est Sébastien. Je travaille chez Brose depuis 5 ans et je suis responsable des jeux de société. Bonjour, moi c'est Nathalie. Je travaille chez Brose depuis 5 ans et je suis responsable poupée. La gamme des véhicules est vraiment très étoffée. Donc on part vraiment dans tous les secteurs, à savoir dans un premier temps le secteur chantier, dans lequel vous pouvez retrouver des camions style camion-bène qui se vendent vraiment pas mal ici, chez nous également, ou alors le malaxeur à béton. On passe ensuite dans un secteur fort apprécié dans la région qui est également le secteur forestier, à savoir le transport de bois, un très bel appareil que vous pourrez trouver ici. Et enfin, arriver dans le secteur vraiment prédominant dans notre région, qui est le secteur agricole, dans lequel vous allez pouvoir retrouver tout type de tracteurs, des tracteurs à pelle, des tracteurs sans pelle, et toute une gamme de remorques et accessoires agricoles, à savoir les botteleuses, les moissonneuses à maïs ou les moissonneuses batteuses, qui rencontrent un grand succès chez nous également. Deux marques sont prédominantes dans le secteur, Brudeur et Siku, une gamme de jouets métalliques davantage pour les vrais collectionneurs. Les prix s'étendent d'une dizaine à une cinquantaine d'euros pour petits et grands. Thomas, notre testeur, on ne sait plus trop bien l'âge qu'il a, mais il a l'air fou de ses tracteurs dits porteurs. Allez, on vous laisse semer, rouler, labourer, récolter Thomas, et on vous dit à la revoyure dans vos belles campagnes. Salut !